salut à tous et salut à toutes c'est Gnana aujourd'hui on se retrouve pour une petite recharge en cours vous vous demandez sûrement comment c'est possible d'avoir 11 kW alors qu'on est en 5A vous voyez le tout petit 3 qui est ici ça veut dire tout simplement que vous êtes en triphasé donc trois phases en 16 ce qui fait du 11 kW finalement voilà 3,7 x 3 ça fait peut-être pas totalement 11 ou même plus de 11 je sais plus mais dans tous les cas voilà contrairement à la recharge à domicile on peut aussi baisser sauf que si on descend l'ampérage on sera toujours sur du triphasé voilà alors pourquoi on dépasse pas 11 alors que par exemple je suis sur une borne 18 kW c'est tout simplement parce que le chargeur embarqué est justement de 11 kW voilà la modèle S et XE sont à 16 kW et par exemple on a la Zoé qui est à 22 et pourquoi la Zoé est à 22 et bien c'est parce que ce n'est pas la même technologie au lieu d'avoir un chargeur embarqué c'est directement le moteur qui se charge du courant alternatif c'est un vrai bazar et du coup cet avantage est aussi un défaut puisque sur la Zoé si jamais le chargeur embarqué merde on va dire toute la voiture ne démarre plus voilà vous êtes coincé alors que là si c'est le chargeur embarqué c'est pas trop grave vous pouvez continuer d'utiliser le véhicule seul problème faudra aller forcément sur des chargeurs en courant continu pour pouvoir reprendre la route j'espère que cette petite vidéo informations vous aura plu et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao